On va tout de suite aller rejoindre Luc Laliberté, spécialiste de la politique américaine. Bonjour Luc. Oui, bonjour Mario. On s'en est parlé souvent de ce procès de Donald Trump. Et là, c'est vraiment l'étape finale, les avocats qui vont faire valoir leurs arguments, leurs plaidoiries. Voilà, et c'est commencé. On a la retranscription de l'argumentaire final de Todd Blanche, qui est l'avocat de Donald Trump, donc qui assure la défense. On va en voir un peu plus tard. On s'attend à quelque chose d'assez long. On parle d'une plaidoirie de clôture qui pourrait atteindre les trois heures. C'est particulièrement long. Ensuite, et ça n'avait pas plu à Donald Trump, qui s'en est plein tôt ce matin, donc c'est l'équipe du procureur qui va avoir le dernier mot, c'est pas impossible que les jurés commencent à délibérer aujourd'hui. Il y a plus de probabilités, par contre, que ça se fasse à partir de demain. Donc, on est vraiment, comme tu le mentionnais en introduction, dans le dernier droit. On pourrait peut-être avoir une décision cette semaine. Sinon, moi, je pense probablement la semaine prochaine. Là, on peut penser, si on a suivi un peu ce qui s'est passé, que les avocats de Donald Trump vont y aller à bras raccourcis sur la faiblesse de la crédibilité du seul vrai témoin de l'implication de Trump. Pas qu'il s'est passé quelque chose ou que Stormy Daniel a reçu de l'argent, mais que Trump voulait ça, était conscient de ça, a commandé ça. C'est son ex-avocat Michael Cohen. Et j'ai l'impression que dans la plaidoirie, on va essayer de couper ce maillon de chaîne-là. C'est exactement ce qu'on s'emploie à faire, déjà. Ce qu'on va entendre, je pense, le plus souvent pendant les, imaginons, deux à trois heures de l'intervention de Todd Blanch, l'avocat de Trump, c'est « Michael Cohen vous a menti ». Déjà, c'était dans les premières retranscriptions du procès. Je pense que c'est ce qu'on va entendre le plus souvent. C'est qu'on l'a dit, on a eu beaucoup de choses dans ce procès-là. Il y a eu beaucoup, entre guillemets, de poudre aux yeux aussi. On a fait intervenir Stormy Daniels, on a fait intervenir l'ancien président du National Enquirer, donc celui qui achetait des histoires pour ne pas les divulguer. Il y a eu beaucoup de choses là-dedans qui ne sont pas l'essentiel. A-t-on enfreint la loi électorale et est-ce que Donald Trump le savait? Tu l'as bien mentionné, la seule personne qui est, entre guillemets, dans la pièce avec Donald Trump pour décider de ça ou au bout du fil au téléphone, c'est Michael Cohen. Il y a énormément de preuves circonstancielles, c'est-à-dire de choses qui nous montrent que Donald Trump ne laisserait pas aller 130 000 $ comme ça sans savoir ce qu'il en advient. On a toutes sortes de témoignages autour du stratagème utilisé pour payer Stormy Daniels et Michael Cohen. Mais il reste effectivement qu'il y a des témoignages qui sont venus dire aussi à quel point Michael Cohen n'était pas un individu fiable. Ultimement, c'est dans tout ce que Michael Cohen a dit, que va-t-on retenir si on retient quelque chose? Alors c'est certain que Todd Blanche aujourd'hui, ce qu'il s'emploie à faire, c'est de rappeler ce pourquoi on est devant le tribunal, donc de rappeler au juré quelle est la décision ultime qu'ils doivent prendre et ensuite que le témoin principal est quelqu'un à qui on ne devrait pas faire confiance. Ce sont pas mal les deux angles sous lesquels Todd Blanche va attaquer. On voit le profil des 12 jurés à l'écran, le 7 hommes, 5 femmes. Qu'est-ce qu'on retient? Parce que souvent durant le procès, les observateurs vont parler du jury, des gens attentifs, qui prennent des notes ou peu importe. Qu'est-ce qu'on a à dire dans ce cas-ci? Ou qu'est-ce que les ceux qui ont suivi ça de près, qu'est-ce qu'ils retiennent de ce jury? Est-ce qu'ils avaient l'air studieux? Bien, c'est intéressant que tu poses la question parce qu'on sait que ce n'est pas retransmis à la télévision. Il n'y a pas de caméra à l'intérieur du tribunal. Mais les journalistes portaient leur attention souvent autant sur les témoins que sur les réactions des jurés. Et ils ont dit finalement, on utiliserait dans le langage populaire, ils ont des poker face. C'est-à-dire qu'on est assez imperturbable. On ne montre pas de grosses réactions pour ou contre Donald Trump. Donc, même les journalistes assis au tribunal disent, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Dans la liste des jurés qu'on a vues, les caractéristiques des jurés qu'on a vues passer à l'écran pendant quelques secondes, nos téléspectateurs, téléspectatrices ont peut-être remarqué qu'il y avait deux avocats. Et c'est intéressant qu'il y ait deux avocats. Ces gens-là sont habitués à ce genre de procédure. Pas à oeuvrer comme juré, bien sûr, mais ils sont là donc pour probablement répondre aussi à des questions. Le juge va, à la fin des plaidoiries, rappeler aux jurés ce qu'ils doivent faire. Mais quand vient le temps d'élaborer ou de prendre une décision sur la preuve, donc les deux avocats qui sont là sont des personnages clés, à mon avis. Donc, ils peuvent être des guides supplémentaires auxquels on réfère quand on a à délibérer. Luc, on va écouter ce que Donald Trump, parce que oui, il ne faut pas l'oublier, l'entrée du palais de justice est devenue sa salle de conférence de presse électorale. Chaque matin, on va écouter ce matin ce qu'il avait à dire. OK. Bon, on a un juge corrompu. C'est certain qu'en tout cas, je ne recommanderais pas ça à mes amis qui vivraient un procès de rentrer au tribunal le matin en disant qu'on a un juge corrompu. Mais bon, c'est ce qu'il a dit. Et c'est très dangereux pour les États-Unis ce qui est en train de se produire. C'est fascinant, un, à entendre. Et on n'a pas, je pense, ni un ni l'autre, ce genre de contexte, c'est-à-dire d'amis qui sont candidats à la présidence. C'est étonnant. Mais en même temps, quand on observe les sondages, quand on observe les statistiques autour du découpage du vote, la répartition de l'électorat, Donald Trump, au plan politique, semble bien jouer ses cartes. Parce que ce n'est pas banal, il a été condamné contre Eugene Carroll dans ce cas de diffamation qui impliquait aussi une agression sexuelle. Il a été condamné pour fraude également à New York. Donc, ce n'est pas vrai cette idée que c'est Teflon Don, que tout lui coule sur le dos comme sur le dos d'un canard, que rien ne colle. Il a déjà été condamné deux fois et pourrait l'être une troisième fois. Mais ce qu'il arrive à présenter à une partie de la population américaine, c'est qu'il est une victime. Effectivement, jamais je n'attaquerai un juge comme ça, ou je n'attaquerai des jurés, ou je n'attaquerai les avocats de la défense, les procureurs, plutôt pas les avocats de la défense. Mais Donald Trump, donc, n'est pas un candidat ordinaire. Et là, c'est la version politique du procès à laquelle on a droit. On est en élection. Et pour se condenser jusqu'à maintenant, les démêlés judiciaires de Donald Trump ne le rattrapent pas dans les sondages. On ne pouvait pas imaginer ça avant. Essayons d'imaginer le tiers des accusations contre Joe Biden. Essayons d'imaginer même contre un homme comme Barack Obama, à qui on n'avait rien au plan judiciaire à reprocher. Essayons même de mettre George W. Bush dans l'équation. Ça aurait été assez pour discréditer n'importe quel candidat à la présidence. Et Donald Trump demeure au plus fort de la lutte. C'est au moment où on se parle, Mario, celui qui a les devants. Il pourrait devenir ou redevenir, donc, président des États-Unis. Alors, il joue cette carte-là à fond chaque fois qu'il en a l'occasion. Hier, dernière chose, c'était Memorial Day aux États-Unis. Plutôt que d'y aller d'un message rassembleur, c'est ce que Joe Biden a tenté de faire, saluer ceux qui ont perdu leur vie pour la nation, puis lui a dit, pour la démocratie, Donald Trump a passé sa journée à vociférer ou à insulter des gens hier. Dans un moment de rassemblement, lui a plutôt misé sur tous ceux qu'il juge être corrompus. Mais écoute, au plan politique, ça ne semble pas lui nuire trop. Je ne sais pas à quel point ça l'aide, mais ça ne semble pas le pénaliser beaucoup. Eh bien, on va suivre ça. On aura sans doute un verdict au cours des prochains jours. On imagine que ça va faire pas mal de bruit. quand le jury va appeler pour dire, réunissez-vous, on a une décision, on a un verdict. J'ai l'impression que ça va faire pas mal de bruit à travers la planète, Luc Laliberté. Merci. Un grand plaisir, Marion. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada